A l'occasion de la journée internationale de la médecine d'urgence, les représentants du SAMU du Liban se sont rendus dans plusieurs hôpitaux. Ils ont offert une rose à chaque urgentiste afin d'exprimer leur gratitude pour leur travail et leur engagement, essentiel alors que le pays se vide de ses médecines. Ils expliquent de même le principe du SAMU, médecine en un clic, peu coûteuse et comptant au Liban 35 000 adhérents. Le 27 mai, c'est une journée internationale de la médecine d'urgence. Nous avons voulu faire un acte de reconnaissance envers tout le corps médical qui travaille dans la médecine d'urgence. C'est pour ça que nous avons fait une petite tournée dans les urgences des hôpitaux. Plusieurs médecins libanais qui ont travaillé au SAMU français ont exprimé leur soutien à cette initiative. Quand je suis étudiante, je fais ma médecine à Toulouse. J'ai travaillé pendant 10 ans au SAMU de la France à Toulouse. C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de fantastique. Le SAMU a profité de ces visites pour expliquer le fonctionnement de ces services, basé sur une application qui établit une liaison vidéo entre le patient potentiel et un médecin urgentiste. Tout ce que j'ai à faire, c'est de presser SAMU Health pendant quelques secondes et je vais être connecté au centre d'appel du SAMU où une infirmière d'auterie, une infirmière d'urgence va prendre mon appel. Voilà. Une initiative essentielle alors que les services médicaux sont devenus coûteux pour une population financièrement exsangue. Ce n'est pas possible à chaque fois que quelqu'un sent quelque chose, qu'il appelle en ambulance ou qu'il aille directement aux urgences. Il peut appeler tout facilement le service de SAMU et puis il le dirige. La plupart du temps, il n'a pas besoin d'être vu par un médecin. Le SAMU du Liban a de même rendu visite aux pompiers de Beyrouth ainsi qu'à la défense civile, maillon essentiel du travail d'urgence avec la Croix-Rouge libanaise. Une initiative qui soulage les urgentistes libanais confrontés à des moyens de plus en plus limités. Sous-titrage Société Radio-Canada